Parachat de cette semaine, Parachat Vayaquer. Rabotai, je veux aller avec vous, c'est un thème qui est connu, mais je vais aller avec vous vers une idée du Pelé-Yoretz et aussi qui va compléter cette idée de Rav Pinkus dans son livre sur la Torah, Tiferet Shinshon Bez Ratachem. Donc, pour ça, on va commencer. Il faut savoir une chose, si je vous fais la présentation du cours de ce soir, au fait que l'histoire, elle a commencé, ça fait trois semaines. Dans Parachat Térouma, vous vous rappelez qu'on a fait Parachat Térouma, après Térouma, qu'est-ce qu'il y a ? Tetzave, après Tetzave, qu'est-ce qu'il y a ? Kitissa, et maintenant Vayaquel, ça fait un mois. Dans Parachat Térouma, Moshé Rabinu, qui est sur le Mont Sinai, reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de construire le Mishkan. Et donc, Térouma, au fait, c'est un peu tous les matériaux, comme on le sait, qui ont été demandés, Zahra, Vachesef ou L'Hajad, on en a parlé de ça, dans les semaines qui sont passées. J'avance. Parachat d'après, Tetzave, donc Térouma, on va dire, c'est les matériaux pour construire le Haron. Le Haron, c'est quoi ? L'Arche. Caporette, c'était ce qui était le couvercle de l'Arche, dans lequel il va y avoir dessus les Kérouvim, la table, etc., la Ménorah et tout ça. Tout ça a été dit dans Parachat Térouma. J'avance. Parachat Tetzave, la paracha qui a suivi, eh bien, on a parlé des habits du Kohen Gadol, des habits du Kohen Hediot, le Éphod, le Roshen, le Tzitz, tous les habits du Kohen Gadol. Donc, je répète, Tetzave, c'était les ustensiles qui vont servir au Mishkan. Parachat d'après, il y avait quoi ? On a dit, Parachat Tetzave, les habits du Kohen Gadol. Parachat Tetzave, c'était la semaine dernière. Donc, Parachat Tetzave, c'était l'histoire de quoi ? La faute du Vaudor. Bon, ça y est, on a fini. L'histoire du Mishkan, apparemment, il est terminé. Il a commencé, il a commencé deux semaines avant, il a terminé, et là, on a rappelé, déjà, je crois, on avait déjà une fois parlé de ça, c'est que dans cette paracha, il va se passer quelque chose d'étrange dans la paracha de Ketissa. C'est qu'apparemment, on dirait que la Torah a oublié de nous parler de l'un des ustensiles fondamentaux du Mishkan qui aurait dû être cité dans Parachat Térouma, dans Parachat Tetzave, dans Parachat Ketissa, on parle de la faute du Vaudor. On ne parle pas des ustensiles du Mishkan. Et voilà que la Torah nous ramène d'un seul coup un d'air. Messieurs, écoutez bien, ça va aller très vite. Tu feras une cuve, une cuve en erin. C'est quoi l'airin ? C'est du cuivre. Avec un support en erin. Pour l'abolution, pour se laver les mains. Et tu le mettras entre l'attente d'assignation et l'autel de sacrifice. Et tu mettras de l'eau pour faire quoi ? Aron et ses enfants se laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils viendront dans l'attente d'assignation, ils se laveront les pieds. Et ils ne mourront pas. J'apprends ici que quoi ? Que si le Kohen ne se lavait pas les pieds et les mains en rentrant dans le sanctuaire, il mourrait. C'est clair. Et alors, 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 c'est quand même quelque chose d'important. Juste pour visualiser, si vous voulez une petite photo. Voilà, qui représente un petit peu le Kior. Alors, cette, ben voilà, vous voyez, avec des robinets. Maintenant, il faut savoir que ces robinets, il y a eu autant de Shlomo Améler, une autre forme de Kior qui avait été construite. Je ne vais pas rentrer dans les Midrashim qui parlent de ça, c'est énorme. Mais si vous voulez un jour, on pourra le faire, Bézratachim. Voilà, tu vois ça, Simon ? Voilà, le Kohen, avec ça, donc il devait se laver, mettre ses pieds et ses mains, et se laver ici avant de rentrer dans l'attente d'assignation. Très bien. Et là, et là, tu te dis, bon, c'est bizarre quand même, que ce Kior, qui est un ustensile aussi important, a été mis à part dans la paracha de cette semaine. Alors qu'on aurait dû en parler de ça quand, il y a deux semaines, quand on a parlé de la Ménorah, on a parlé de la table, on a parlé de l'Arche Sainte, on a parlé de tout ça. Le Kior, cette cuve-là, aurait dû être mise là-bas, elle n'a pas été mise là-bas, elle est là. Elle est posée toute seule dans la paracha de Kisan. Alors, bon, tu peux te dire peut-être que ça peut arriver, et alors qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas grave, ça peut arriver qu'un ustensile, on va le mettre seul dans une paracha tout seul. Mais voilà que le problème, messieurs, se répète dans la paracha de cette semaine. Ah, là ça commence à être un problème. Comment il se répète dans la paracha de cette semaine ? Eh bien, paracha de Vayakel, puisque c'est notre paracha, la Torah, alors paracha de Vayakel, c'était quoi ? Moshé Rabenu, dans Terouma et dans Tetzavé, il a reçu les ordres de Dieu. On est d'accord ou non ? Dans Vayakel, il descend, il rassemble les Béni Israël, c'était quand le Vayakel ? Le lendemain de Kippour. Et il donne tous les ordres qu'il a reçus, nous, en tout cas la semaine dernière, et il y a deux semaines, il va les donner au Béni Israël, ce Shabbat, entre guillemets, dans la paracha de cette semaine. Pas seulement qu'il donne, mais voilà que tout de suite, les Béni Israël se mettent au travail. Et donc, la Torah va nous citer. Vayaras et Mizbe, il a fait l'autel d'encens. Vayaras et Mizbe, il a fait l'autel de l'Occoste. Vayaras et Amenora. Il a fait le candelabre. Vayaras, qu'est-ce qu'il y a encore qu'il a fait cette semaine ? Vayaras et Kolkeleha Mizbeach. Il a fait, Baruch Habar, tous les ustensiles du Mizbeach. Tout a été fait cette semaine. Baruch Hashem Bas Zaltov. Et encore, tu constates, et là ça commence à être un problème, en tout dernier de la liste des objets qui ont été faits, rebelote. Le même problème. Enfin, il n'y a plus rien, après ça c'est fini. Vayaras et Akior nechoshet. Il a fait la cuve en cuivre. Ve'et Kano et son support en cuivre. Bémarot Hatzovot. Avec les miroirs des femmes. Assemblées. Qui s'étaient assemblées ? Petach O'hel Mo'ed. Bon. Tu te dis, ces miroirs-là, ils sont... Dieu, on va le voir, a demandé à Moshe de les prendre et de faire avec ça. Moshe ne voulait pas. Je suis seul. Cette semaine, il a été mis à la fin. Mais ce n'est pas terminé. Tiens. Si ce n'était qu'un problème de position où il a été mis, je me dis, ce n'est pas grave. Mais il y a encore un autre problème. Le problème, il est le suivant. Regardez, Rabotai. Tiens. Deuxième chose. Viens le Khisconi. Le Khisconi, c'est le Midrash. Et il te dit. Mais tu vas remarquer qu'il y a encore plein de trucs qui ne vont pas dans ce Kyo. Et là, tu vas commencer à te poser des questions. C'est quoi ce Kyo ? Il dit le Khisconi. Tiens, ce n'est pas normal. Chaque objet avait des barres. Pourquoi faire ces barres ? Pour être transporté où ? Dans le désert. Dans le désert. Attendez, on va voir si ici dans les photos, vous avez les photos, enfin les photos, les images. Vous avez le Miss Beillard. Quand on portait le Miss Beillard, on ne le mettait pas comme ça sur un truc. Il était porté par les enfants de Kehat. Mais voilà. Vous avez, on va voir encore ce qu'il y a. Ah ben voilà. Vous avez la table où il y avait les pains à multiples facettes. Vous voyez bien qu'il y a quoi ? Il y a des barres. Ah ben l'arche, alors l'arche sainte, encore plus, vous trouvez les barres. Et il dit le Khisconi. Tiens, c'est bizarre. Le Kyo, cet objet-là, pour être transporté, il n'y a pas de barres. Ce n'est pas terminé. Mais le Candélabre aussi, non ? Hein ? Oui, parce qu'apparemment, Miss Beillard, je ne sais pas, je ne sais pas quelle a été le, 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 la façon de le porter le Candélabre. Peut-être qu'on le portait seul. Mais en tout cas, chaque objet, on le portait avec quoi ? Avec des barres. Et tu te dis, il dit le Khisconi, il n'y a pas de barres. Mieux que ça. Alors là, ça commence à devenir étrange. Chaque objet qui ont été mis, que vous voyez ici, ont des mesures précises. C'est marqué dans la Torah, la mesure exacte du Miss Beillard. Le Miss Beillard à Zahav, le Miss Beillard à des rochettes, la Ménorah, tout a des mesures. Comment se fait-il que cet objet n'a aucune mesure ? Bon, ce n'est pas terminé. C'est à cause des femmes. Hein ? On va voir, qu'est-ce que ça veut dire à cause des femmes ? Qu'est-ce que ça veut dire à cause des femmes ? Tous, ils ont un système de portentière, sauf ça, ça, ça a été donné le bonheur des femmes, ils l'ont tout seul. Et alors ? Et alors ? Je veux dire, tout ce que tous les médias-vots, les rappeurs, les rappeurs, le bonheur, le truc, ça rentre dans le système de... Tu viens de dire une chose très intéressante. Les femmes n'avaient... Aucune obligation de données, elles n'ont donné... Ne n'avaient aucune obligation de données. Ils n'ont pas donné... Ils n'ont pas donné que ça, on va le voir dans deux minutes. Deux minutes, deux minutes. Je continue. Comment est-ce qu'on transportait cet objet ? Quand on sait que dans Bamidbar, prenez par achat Bamidbar, vous allez avoir là-bas la façon de transporter chaque objet. Celui-ci, c'est parqué nulle part dans la Torah. Comment est-ce qu'on le transportait ? Tu vois, c'est bizarre. Et il dit le Évenezra sur ça. Il n'est... Le Évenezra te dit, attends, il y a un truc qui ne va pas. Ce qui or, là, cette accuse, n'avait pas de bar. Et il continue, il dit, où l'aïe ? Le Évenezra, il te dit où l'aïe ? Peut-être. Peut-être qu'on les mettait sur des chariots. Enfin, il donne une idée, peut-être. Mais enfin, aucune certitude de quelle... C'est-à-dire, tu sens que cet objet est à part. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de barre. Il est mis seul. Il n'y a pas... Il n'y a rien du tout. On va voir si c'est terminé. C'est-à-dire que ça, il y a encore autre chose. Ah, encore une chose étrange. C'est le seul objet que, au moment où il a été demandé de le créer, et il a été dit sa fonction. Je répète, regardez, quand c'est marqué, vous allez faire la Ménorah. Est-ce que c'est marqué pour faire quoi avec la Ménorah ? Non. Plus tard, dans Dehara Lotra, on aura les lois de quoi ? De la Ménorah. Le Misbeya, Dieu a dit, il y a deux semaines, de créer l'autel de sacrifice pour faire quoi dedans ? Eh bien, plus tard, il y aura des parachiotes entières qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec le Misbeya. le seul objet où, au moment où il a été demandé de le créer, il y a sur place sa fonction. Et la Torah, elle te dit, voilà la fonction, voilà la fonction. Et ça, c'est quand même étrange. Dans Parachat, qui dit ça tout de suite, c'est marqué, « Veracita, tu feras un kior nechoshet, un kior en cuivre, l'error tsa pour l'abolution des mains et des pieds. » Bacara, je ne comprends pas. Soit tu as un fonctionnement qui est le même dans tous les ustensifs, et donc tu vas dire, « Tu feras l'autel de sacrifice, pourquoi ? » Parce qu'il y a ce sacrifice à faire, et ce sacrifice à faire, et ce sacrifice à faire. Il n'a pas été dit. S'il n'a pas été dit, « La Ménorah, pourquoi faire ? » Tu vas la créer. C'est plus tard qu'on aura les lois de la Ménorah. Donc tu aurais dû me faire la même chose dans le kior. Et comment se fait-il que dans le kior, au même moment, c'est marqué, au moment de sa création, c'est marqué pour que les kohanims se lavent les pieds et les mains. Ce n'est pas terminé. Il continue et il dit, « Euh... » C'est une utilisation facile. Comment ? Là, il donne une utilisation qui est rapide. C'est pour laver les mains et les mains, le corban et tout. Non. Pour laver les pieds et les mains des kohanims au moment où ils vont rentrer à l'intérieur du bête amigdash, et que s'ils ne le font pas, ils risquent de quoi ? Et de mourir, etc. Alors, soit tu as un fonctionnement qui est dans tous les ustensiles le même, soit tu changes. Mais tu ne peux pas me faire. Pour le kior seul, il n'y a que, au moment où Dieu demande de le créer, il dit pourquoi il a besoin de le créer. C'est seulement que cet ustensile, il dit pour l'un, mais il n'y a pas pour Dieu. Les autres, ils sont tous pour Dieu. Ils savaient quand même, non ? Non, l'autel de sacrifice, c'était nous qui sacrifions, on se servait. Pour Dieu. Là, on fait des mesures. Et là, et oui, tu... Oh ! Tu as entendu ce que tu viens de dire ? Le panse. Tu as entendu ce que tu viens de dire, oui ? Garde ces mots jusqu'à la fin du cours. C'est une pachana. Et là, à la fin du cours, tu vas me dire, vous avez raison, il y a un problème. C'est une pachana pour le kior. Hein ? C'est une pachana là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une réparation et Hachem peut-être n'a pas pu perdre au milieu Israël en accueillant là-dessus sur les précisions par rapport aux autres ustensiles dont on va aller en voir. Parce que quelque part, c'était pour acheter la peau du bonheur et on sait qu'Hachem, justement, il est assez clément là-dessus. Donc, il n'a peut-être pas pu faire en sorte de relever Est-ce que ça vexe les bébés Israël qu'au moment où tu dis de créer l'aménorah, tu expliques là à la fronte de l'aménorah. Ça ne vexe personne. Non, mais parce que là, en l'occurrence, c'est plus sensible. Oui. Il a été aussi par rapport à la faute du Hegel et ils ont pu se racheter de cette peau-là. Donc, je sais que Hachem ne veut pas... Alors, justement, justement, cet objet-là n'a aucun rapport avec la faute du vaudor. On va le voir. Aucun rapport avec la faute du vaudor. Bon, on continue à voir un petit peu ce qui ne va pas encore dans cette cuve-là. Autre chose. Et là, je pense que c'est la plus grande des... C'est la plus grande... C'est le plus grand des problèmes. Les bénis-Israèles ont donné de l'or. On a pris cet or. On l'a donné à qui ? Bézalem. Qu'est-ce qu'il a fait Bézalem ? Vous connaissez les Midrash ? Qu'est-ce qu'il a fait Bézalem ? Par rapport au cœur des donateurs, il va diriger les fonds. J'explique. Celui qui avait donné avec un très bon cœur, Bézalem lui seul savait que cet or-là va servir peut-être pour faire l'arche sainte. Et quand il y avait des gens qui ont donné, on est en râlant un peu, et c'était difficile pour eux, il va se servir pour des choses qui sont subalternes. On est d'accord ou non ? Très bien. Mais est-ce que quelqu'un pouvait, Michael, dire mon or se trouve là, dans cet objet ? Non, non, pas ton or. Pas ton or. Pourquoi pas ton or ? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui a donné. Il y avait tout le peuple entier qui a donné. Il y avait beaucoup d'objets avec de l'or. On est d'accord ? Une partie de mon or. Hein ? Une partie de mon or. Non, non. Il est possible que ton or ne soit pas dans cet objet ? Ça dépend du site. Ça dépend du... Mais toi, tu ne sais pas quel était... Toi, tu ne sais pas... C'est le lien. Non, mais encore, encore une fois, encore une fois, toi, tu ne sais pas dans quels des ustensiles qui sont importants ton or a été mis. Je répète, en deux mots, personne ne savait où l'or qu'il a donné se trouvait. On a vu les ustensiles, ils étaient là d'une beauté extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Moi, je suis sûr, mon or, il est là. » Non, personne. On est bien d'accord. Le seul ustensile où on pouvait savoir qui a donné le seul, c'est le qui or. Qui c'est qui a donné le qui or ? Il a fait donc le qui or. Ça, c'est dans notre paracha à nous. On revient. Dans notre paracha à nous. Il a fait le qui or nechoshet. C'est quoi nechoshet ? En cuivre. Pardon, j'arrive vers la fin. Voilà. Avec les miroirs des femmes. Les femmes avaient donné des miroirs. Ces femmes s'étaient rassemblées devant la tente d'assignation. Je répète, il y avait un objet où les femmes pouvaient se mettre autour et de dire quoi ? C'est à nous. Le seul. Est-ce qu'un homme pouvait venir et dire « Hey, poussez-vous un peu. Il y avait moi aussi dedans. » Non. Le qui or a été fait exclusivement avec les miroirs de ces femmes. On est d'accord ? Vous m'écoutez ? C'est le seul. Il n'y a personne d'autre. Bémarote a de son hôte. Avec les miroirs de ces femmes, d'où il vient ces miroirs ? C'est quoi là ? Rashi ramène. Rashi ramène les midrash. Rashi ramène une partie du midrash. On aura un gros problème avec Rashi. Il ramène une partie du midrash. Bémarote, qu'est-ce qu'il peut me dire d'où venaient ces miroirs ? C'est quand elle s'étend en Égypte. Oh ! Les filles d'Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient comme elles se paraient. Et même ces miroirs, elles ne se sont pas retenues de les apporter en offrande aux Mishkan. Et même Moshé, Moes Bahem, il est rejeté parce qu'elles étaient faites pour le mauvais penchant pour le Yetserara. Un miroir, c'est un symbole de quoi ? D'orgueil, de se regarder, de... Non ! Il y a des gens, ils se regardent dans des miroirs, ils se kiffent. Tu comprends ? Ils se kiffent, il est là. Puis il dit attends, j'ai un petit poil blanc, je vais l'enlever. Attends une seconde, j'ai pris une petite ride, je vais mettre un peu de Botox. Tu vois pourquoi ? Parce qu'il faut que je sois beau, etc. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Ça veut dire le monde, le monde, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est d'accord ou non ? Vous savez bien que dans aucune Yishiva en Israël orthodoxe, il y a un miroir. Ah, ça n'existe pas. Ne rentrez pas dans une Yishiva pour essayer de savoir si vous avez une mèche qui a bougé parce qu'il n'y a pas de miroir. Miroir ! Miroir, d'ailleurs, on connaît tous l'histoire du nazir. Ça te dit quelque chose ce nazir qui s'est regardé une fois sur un fleuve, sur un plan d'eau et il s'est vu combien il était beau et il a dit, il est venu, il a dit à Shimon Natsadik, il lui a dit, il était nazir, il a dit à Shimon Natsadik, je vais couper parce que mon Yitzherara, il est venu et il m'a dit combien j'étais beau et je lui ai répondu à ce Yitzherara, tu n'as pas honte de t'enorgueillir d'une chose qui va devenir de la vermine et de la poussière. c'est un marin très connu sur Shimon Natsadik. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu ne voulait pas, Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, accepte-les car ceux-là sont pour moi plus chers que tous les autres objets précieux. Car grâce à eux, les femmes ont établi de nombreuses armées d'enfants en Égypte quand leur mari était fatigué à cause du travail harassant, je cite les mots du Rachid, elles allaient et leur apportaient nourriture et boissons, elles leur faisaient à manger, prenaient les miroirs et chacune se regardait avec son mari dans le miroir et le séduisaient avec des paroles en disant je suis plus belle que toi par cela elles amenaient leur mari à les désirés, avaient des relations avec eux, devenaient enceintes et donnaient naissance là-bas comme il est dit sous le pommier je t'ai quelle puissance quelle puissance des femmes dans un camp de concentration qui décident de ne pas baisser les bras les hommes ils ont dit on ne veut plus d'enfants quel enfant quel avenir mon père il était un esclave mon grand-père il était un esclave nos enfants les noient et on les tue ça sert à quoi d'avoir des enfants et les femmes elles ont pris la résistance et elles sont venues et elles ont dit au mari on lâche au mari on ne lâche pas on ne lâche pas rien du tout on ne lâche pas c'est les mots que Rachid ramène ici pour savoir d'où venaient d'où venaient ces miroirs qui avaient été entre guillemets qui sont des miroirs polis des miroirs brillants à cas de je m'en ai dit tu les prends d'ailleurs c'est là-bas qu'on va récupérer l'eau quand un jour un homme soupçonne sa femme et qu'il ne peut plus vivre avec elle dans le chalome et qu'à cas de je m'en ai dit il faut qu'il y ait la paix entre l'homme et la femme et bien là-bas c'est là-bas qu'on avait en prenait cette eau-là pour lui faire boire et pour ramener le chalome entre l'homme et la femme parce que Baruch HaShem elle n'avait pas fauté cette femme ça avait été une suspicion du mari mais en tout cas elle n'avait pas fauté de ce qui est hors de ça en prenait Rabotaï on arrête un instant et là on va rentrer dans une idée qui est dramatique je reprends presque le début de la paracha de cette semaine Moshe Rabbeinuari Vidéo Ben Yisraël allez vous ouvrez les portefeuilles parce qu'on va faire le Mishkan qu'est-ce qu'ils ont fait tout le monde ils ont donné tout ce qu'il fallait qui est-ce qu'il parlait le mot ils sont venus les hommes ils sont venus les hommes sur les femmes ils ont apporté attendez on a un problème qu'est-ce que ça veut dire les hommes sont venus sur les femmes le passé qui continue toute personne généreuse ils ont apporté bracelet nezem des anneaux de nez tabarat vichumaz des anneaux et des colliers tout ustensile d'or et tout homme qui avait consacré une offrande d'or pour l'éternel ils sont arrivés ils ont donné qui est venu en premier les femmes comment tu vois ça les hommes sur les femmes les hommes sont venus sur les femmes ça veut dire que d'abord les femmes sont venues et après les hommes il vient dans la paracha de cette semaine et il dit la chose suivante car ce mot sur les femmes il y aurait il enseigne il donne une information que les femmes sont venues d'abord et les hommes quand ils sont arrivés les hommes quand ils sont arrivés ils ont trouvé la bâquille les femmes ils ont apporté leur offrande en premier et c'est une éloge tellement grande pour les femmes pourquoi quand il y a eu la faute du bonheur ils n'ont pas voulu donner leurs bijoux comme il est écrit Aaron il leur a dit enlevez les bijoux que vous avez vous et de vos femmes et de vos enfants et qu'est-ce que c'est marqué et c'est pas marqué ils ont enlevé le peuple a enlevé ces boucles d'oreilles et il n'est pas écrit des boucles d'oreilles qui étaient dans les oreilles de leurs femmes en deux mots quand ils sont arrivés chez les femmes et ils ont dit aux femmes on va faire quoi le vaudor qu'est-ce que leur ont dit les femmes sort d'ici avant que je m'énerve terminé rien du tout ils ont pas voulu les femmes la tête est à de donner leur boucle d'oreilles et sur ça il a dit une femme parmi tout cela je n'ai pas trouvé c'est pas c'est pas quelque chose que nous on croit mauvais ça veut dire que même une femme n'est pas partie faire la faute du vaudor et il continue alors qu'il a été donné l'ordre d'apporter des bijoux pour construire le les premiers qui ont voulu donner leurs bijoux c'est les femmes avec une volonté extraordinaire alors que c'est une nature dans la femme elles sont premières elles ont donné leurs bijoux alors que c'est une nature dans la femme c'est une nature vous comprenez c'est quoi une nature c'est quoi une nature c'est comme ça que Dieu il a créé la femme que quoi une femme elle kiffe et elle surkiffe ses bijoux une femme elle adore les bijoux et il ne dit pas que quand une femme elle adore les bijoux elle est matérialiste elle aime les bijoux elle aime les bijoux il te dit Rabunou Barrié c'est un téva c'est une nature dans la femme d'aimer les bijoux on ne peut rien lui faire un homme on aime les bijoux on aime les bijoux non je ne sais pas non on n'aime pas Rabotai allez chez Mickaël pour prendre pour acheter les bijoux pour votre femme c'est normal comment ça s'appelle aime l'émeraude l'émeraude en ville et il continue Rabunou Barrié il dit c'est l'essentiel de leur joie et de leur plaisir une femme elle kiffe les bijoux tu lui achètes un bijou elle l'aime il y a aussi le coeur de son mari l'amour de son mari mais elle préfère l'amour de son mari sur un bel truc en or que l'amour de son mari sur une rose on est d'accord non ? alors il te dit alors il te dit eh bien eh bien regarde qu'est-ce qui s'est passé les femmes il dit Rabunou Barrié elles ont apporté les boucles d'oreilles et les premières et elles ont commencé elles les premières donc Rabotai si j'arrête ici pour l'instant qui a commencé à amener l'aîné d'avote d'or et d'argent dans le Mishkan c'est qui ? c'est les femmes eh bien Rabotai Rachid lui qui nous a parlé que les femmes sont venues et qu'elles ont amené et que Moshé Rabenu quand elles sont venant elles ont amené elles ont amené les miroirs Moshé Rabenu c'est très énervé Ben Rachid n'a pas ramené la deuxième partie du Midrash et la deuxième partie du Midrash elle nous pose problème qu'est-ce qu'il dit du Midrash dans le Parachat Pekoudé pas la Parachat cette semaine mais la Parachat la semaine prochaine il dit regardez les mots du Midrash qui va alors là tu ne comprends plus rien là je viens de t'expliquer verset qu'on va lire ce Shabbat les femmes sont venues pardon les hommes sont venus sur les femmes ça veut dire qu'il y avait d'abord les femmes comme il dit Rabenu Barier une chose extraordinaire d'ailleurs le Sharan Harour il dit que c'est pour cela que le jour de Rosh Rodech l'aura été donné cadeau pour les femmes vous savez que le jour de Rosh Rodech c'est un cadeau pour les femmes vous savez que d'après l'Allah une femme elle peut ne pas travailler du tout le jour de Rosh Rodech ne rien faire à la maison ni manger ni lessive c'est son jour de fête biskudze hein non il faut que nous fassons à manger ne dis pas ça ça va pas mais non donc les femmes les femmes ont apporté les femmes ont apporté regardez Rabotai le Midrash il dit je dois avancer vite Rabotai il y a beaucoup de choses moi maintenant je vous lis le Midrash vous allez me dire il y a un problème les bénisraïs sont venus et ils ont apporté ils sont venus chez Moshe ils ont apporté quoi ? leur miroir leur miroir ça Rashi ne ramène pas Rashi ramène comment Moshe Rabenu il a voulu les remballer en leur disant mais c'est le Yetzirara ça veut rien dire ça reprenez vos miroirs mais la première partie du Midrash Rashi ne l'amène pas or dans la première partie du Midrash tu constates que les femmes non non les femmes sont venues à la fin elles sont venues elles ont dit et nous qu'est-ce qu'on va apporter alors ils sont partis ils ont amené leur miroir et ils les ont donné un Moshe attends attends il y a un problème il y a un problème il y a un problème tu m'as dit que c'est elles qui sont venues les premières elles ont amené les bracelets et les anneaux donnés et les colliers et tous les ustensiles en or c'est les femmes les premières et tu me dis maintenant le Midrash il me dit non non c'est les hommes qu'ils ont amenés en premier et les femmes elles ont dit nous qu'est-ce qu'on va donner pour le Mishkan elles sont venues elles ont donné alors attends décide-toi les femmes elles sont venues au début ou les femmes elles sont venues à la fin Makara c'est que qu'est-ce qui se passe ici Midrash Méphorash Tanruma Parachat Pekoudé très étrange et on va essayer d'avoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avant d'arriver à la réponse mon cher Abenu ne veut pas accepter qu'est-ce que vous pensez il avait raison de ne pas accepter oui ou non qu'est-ce que vous pensez donnez-moi une référence dans la Torah combien elle fait attention aux matériaux de construction du Mishkan ou du Mishkan hein ça n'a pas été ordonné Mickaël Mickaël ces miroirs ont servi ces miroirs entre guillemets étaient le symbole le symbole c'est vrai que d'un côté ça a été le symbole de de la puissance de ces femmes mais un miroir en soi même de loin il représente quoi le désir il représente le désir on est bien d'accord regardez moi je vous amène une chose qui est marquée vous vous rappelez que quand on a fini parachatitro il y avait une halacha qui disait la chose suivante fin de parachatitro si tu me fais un hôtel de pierre le sacrifice tu ne le construiras pas avec des pierres taillées car tu auras aiguisé ton épée sur cette pierre pour la tailler et tu l'auras profané cette pierre là je ne la veux plus parce que le métal est passé dessus je ne la veux plus pour la construire en deux mots le Mishkan n'a pas été construit avec des pierres taillées par du métal mais d'une autre façon on le sait avec quoi ? avec le Shamir très bien Rashi Ramel Rashi Ramel car le Mishkan est venu pourquoi ? pour allonger la vie de l'homme comment ? on faisait des sacrifices on était pardonné comme on était pardonné on vivait une longue vie vers un barzelle et le métal il est venu alors allez nous c'est le symbole de quoi ? de guerre de guerre de massacre de crime et c'était surtout avec à l'époque c'était surtout avec du métal et il n'est pas juste que ce qui raccourcit soit et il ne faut pas que ce qui est le symbole d'écourter la vie soit mis sur quelque chose qui est le symbole de rallonger la vie messieurs je ne vous ai amené qu'une seule chose jusqu'à David oui parce qu'il y avait jusqu'à David il avait l'air parce que quand il a lancé il a lancé les pires le fer il s'est reculé pour que les pires passent mais pas mais pas à cette époque ça s'est passé à l'époque de Goliath mais ça y est il y avait été pardonné le fer pas à cette époque donc à cette époque le fer était le symbole de quoi ? de la mort on est bien d'accord donc tout ce qui est symbole enlève 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 messieurs il y a pire encore que ça il y a le symbole de la mort spirituelle d'un être humain qui est le Yetzirara Kalvachomer à plus forte raison a fortiori le Yetzirara un miroir est le symbole du Yetzirara quand on sait que l'agmara dit c'est le mot de l'agmara l'agmara te dit que le Yetzirara il a trois casquettes la première il te détourne du bon chemin deuxième casquette qu'est-ce qu'il fait ? il va accuser la personne troisième casquette il n'y a pas de différence alors une seconde Moshe Rabbeinu avait raison de ne pas vouloir accepter ces miroirs on est bien d'accord ? il avait raison badaille pas tout faire il peut le miroir il va quand même servir à quelque chose de cadeau hein ? à la finale le miroir il va servir à quelque chose de cadeau c'est ça que vous pouvez c'est dramatique ce que tu viens de dire c'est dramatique comment un objet qui symbolisait le Yetzirara le Satan entre guillemets dans sa grandeur dans sa splendeur le miroir va servir à quoi ? à sanctifier les koanimes alors tu vas écouter parce que tu vas kiffer de chez kiffer écoute bien ce que tu viens de dire tu vas kiffer de kiffer c'est la même question sur le marat c'est tachéket la même chose pourquoi la pierre elle pourrait être mechapère la même chose au taux d'abar au taux d'abar vient l'un de nos maîtres Ravmi Chadash qui était un grand mâchkiyar dans plusieurs eschivots en Israël dans son livre il dit la chose suivante il dit Rabatai vous allez apprendre quelque chose d'exceptionnel il dit comme ça effectivement vous allez voir dans la paracha de cette semaine qu'il y a eu les dons des femmes comme on a dit que les femmes sont venues en donner leur boule leur boucle d'oreille leur bijou etc oui oui mais deuxième chose Rabatai et ça c'est extraordinaire il ramène le bidrash qui dit une chose on va le voir c'est dramatique que après Rabatai parce qu'il y a un problème celui qui parle un peu en hébreu il va me dire tout de suite ah ouais 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 ça va pas du tout suivez moi bien il a fait donc Moshe Rabenu on est au courant maintenant de l'histoire il a fait cette cuve en cuivre en cuivre et son support en cuivre avec les miroirs des femmes virgule ces femmes là se sont rassemblées elles se sont rassemblées à l'entrée de l'attente d'assignation il n'y a rien qui cloche messieurs hein non mais mieux que ça encore mieux que ça mieux que ça encore non c'est à dire qu'en fait on est on est à quel moment ici au moment des dons au moment des dons le Mishkan n'existait pas encore je répète Mickaël les femmes sont venues et ils ont amené leur miroir devant le Mishkan mais c'est bon si on est au moment des dons le Mishkan n'existe pas encore le Mishkan n'existe pas encore qu'est-ce qui s'est passé ici tu aurais dû dire ils sont venus ils se sont rassemblés ils ont amené mais là tu me dis et Rabotai il dit vous avez tout compris il y a eu deux périodes deux dons différents et on va le voir le premier c'est qu'avant que le Mishkan n'a été fait les premières qui sont venues et qui ont apporté leurs bijoux ont été les femmes oui c'était avant la construction du Mishkan mais le Mishkan au moment des dons le Mishkan n'est pas encore construit tu me suis tu es d'accord avec moi il dit une chose extraordinaire qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont arrivés ils se sont rassemblés devant le OEN qu'est-ce qu'il y avait là-bas pourquoi ils se sont rassemblés donc Rabotai écoutez bien l'histoire premier don ils sont venus les premières ils ont donné Masalto on a construit le Mishkan le Mishkan est construit le Kior n'existe pas encore la mitzvah du Kior n'existe pas encore vous avez compris pourquoi elle a été mise toujours à la fin elle n'a rien à voir avec les autres ustensiles pourquoi parce que et on va le voir tout de suite il n'est pas prévu il n'est pas prévu mais qu'est-ce qu'il y a eu les mots du Sforno et les mots on va le voir tout de suite c'est l'envie des femmes qui a donné à Dieu de faire ça c'est Nora Verium Nora Verium qu'est-ce qu'elle dit ça qu'est-ce qu'elle dit ça regarde tu vas voir ça le Sforno un des plus grands commentateurs de la Torah il dit la chose humaine qu'est-ce qu'ils ont fait là devant le Mishkan qu'est-ce qu'ils faisaient devant l'OEN ces femmes là non mais tu veux tu veux donner quelque chose va le donner va le donner va voir Aaron va voir quelqu'un va voir un Kohen tu leur donnes les miroirs elles étaient rassemblées devant la tente d'assignation ça veut dire quoi et il dit le Sforno elles sont venues écouter des Shorim de Torah comme il dit que tout celui tout celui qui cherchait Dieu il allait vers la tente d'assignation et tu sais qu'est-ce qui s'est passé et là c'est dramatique ces femmes en se mettant à l'étude de la Torah elles se sont dégoûtées de tous les attributs de beauté elles n'avaient plus besoin de ça elles ont pris maintenant leur miroir qu'elles n'ont plus besoin écoutez bien le niveau de nos mères et elles les ont donné les horotes pour montrer qu'elles n'ont plus besoin ça c'est la première explication que donne le Sforno il vient le Évenezra et il enfonce encore un peu plus le clou et il dit le Évenezra et voici il y avait dans le peuple d'Israël des femmes qui se sont mis au service divin elles se sont éloignées des plaisirs de ce monde elles ont donné leur miroir en cadeau pour Dieu elles n'avaient plus besoin de s'embellir oh là là Rabotai il se passe quelque chose ces femmes arrivent à un niveau un degré de Kédusha exceptionnel elles n'ont plus besoin des miroirs elles les donnent à Dieu qu'est ce qu'on fait avec maintenant aïe 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 et dira me ra dash une chose extraordinaire à 4 points laangoche prend les tu vas les voir tu vas faire avec le bio pourquoi le gårder mais pourquoi tâchez le Pourquoi le guillon ? Rabotaille, rabotaille. Une chose extraordinaire. Une chose extraordinaire. C'était pour le livre. Non, justement, non. C'est dans les femmes. Mechila, Mechila. Les Kohanim. Qui c'est qui peut m'expliquer comment ils faisaient un Kohen avant de rentrer au Mishkan ? D'abord le Mikve. Il finissait le Mikve. Et il venait et il devait se laver les pieds et les mains. Et s'il ne se lavait pas les pieds et les mains alors qu'il avait fait le Mikve, il était passif de la peine de mort. Makara. Allo, on nous a toujours dit que le Mikve, Michael, le Mikve c'est bon ou c'est pas bon ? C'est un kiff. Tous les vendredis le Mikve. C'est Midkadesh pour Akkadosh Baru. C'est extraordinaire. Non, c'est pas suffisant. Il faut aussi quoi ? Se laver les pieds et les mains. Et la rabotaille. Il dit le Ramban. Une chose extraordinaire. Le Mikve était fait pour enlever l'impureté. Mais pour purifier et faire entrer de l'Athé du Jat, il n'y avait rien dans le monde qui pouvait le faire. La seule chose qui pouvait le faire à Bataille, et ça c'est extraordinaire, ce kior qui a été fait par les miroirs de ces femmes qui ont sanctifié ces miroirs, ils les ont rendus kadosh à une... Comment, comment, comment ils ont rendu de la matière aussi vile que celle d'un miroir ? Ils l'ont rendu que le Kohen, pas seulement qu'il fera le Mikve, et donc il va enlever son impureté, mais après il a besoin de recevoir en lui une dose de pureté extraordinaire. La seule chose qui pouvait le faire à Bataille, c'était quoi ? C'était ce kior là. Donc tu as parlé de la matière qui s'est sanctifiée, c'est encore plus que ça. Une matière qui a été sanctifiée par ces femmes parce que elles ont voulu se rapprocher de Dieu, est devenue que cette matière va rapporter un surplus de sainteté que les Coranimes n'avaient pas. Et s'ils n'avaient pas ce surplus de sainteté en rentrant à l'intérieur du Bataille avec Dash, ils n'étaient pas si... Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et Mekhila, Mekhila, je dis une chose qui est très importante, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de mesure aussi. Pourquoi il n'y avait pas de mesure ? Ben c'est selon la quantité de ces femmes qui voulaient faire tes chouba et se rapprocher d'Akadosh Baru. Hachem il a dit coup de bien, moi cette matière-là, elle a la plus grande importance pour moi parce qu'elle symbolise quoi. Elle symbolise qu'un être humain peut se sanctifier et il peut sanctifier avec lui tout ce qui est autour de lui. Et je termine juste par une chose. A Bataille, il vient le Péléio'etz. Je termine avec ça parce que mes maîtres c'est ça l'idée. Le Péléio'etz il dit une chose. Un homme qui se sanctifie, il dit le Péléio'etz. En bas, Mekhdi Shim, Otomi Le Ma'ala, il est sanctifié dans le ciel. Mekhdi Shats Momerat, quelqu'un qui essaye dans ce monde de devenir un peu plus pur. Mekhdi Shimoto Harbe, on lui donne la possibilité, des portes qui s'ouvrent devant lui pour se sanctifier. Et il dit, Veinek Douchata Adab, il dit le Péléio'etz. L'essentiel de la sainteté de l'homme, Taloui Bishmira Mikol Khet. Ben Makhshava, c'est de se préserver de toute faute, de penser, de dibourg et de marasser d'action. Ou Bifrat, Ben Makhom, Shatamotse Geder Erva, Atamotse Ketoucha. Tu veux, tu veux te sanctifier, tu veux qu'Akadosh Borchou, il a un lien avec toi spécial de Ketoucha, une chose, il te dit le Péléio'etz. Où, il y a séparation de débauche, il y a sainteté automatiquement. C'est extraordinaire. Ça veut dire, tu mets des gdarim, tu mets des barrières dans ta vie, et il dit, il dit, regardez, il dit, De faire attention à ses yeux, Rabotai, oui, oui, je ne peux pas le faire toute la journée, je peux le faire une partie de la journée, je le ferai une partie de la journée. Je vois quelque chose qui passe, et que je ne dois pas voir, et je dis, le Shemirot Ketoucha, je le fais pour toi, et tu détends tes yeux. À ce moment-là, il y a de la Ketoucha, il y a un corps, tu peux le rendre à Kadosh, un corps, tu peux le rendre saint, toi, tu as vu que même de la matière, on l'a rendue sainte. Un être humain, on peut le rendre saint. Et il dit, grâce à ça, il va enlever, en ne voyant pas les mauvaises choses, il va enlever les mauvaises pensées. Et quand il sanctifie, ses yeux et son cœur, qui sont les deux, on va dire, vecteurs, de la Havera, il sanctifie son cœur, tu peux sanctifier ton cœur, tu peux sanctifier ton corps, tu peux sanctifier ta maison, tu peux sanctifier ta famille, tu peux sanctifier, et rendre Kadosh, moi, moi, mon niveau à moi, même à ton niveau à toi, il n'y a pas un niveau où tu ne peux pas, tu peux sanctifier ton Shabbat, je termine juste pour le dire, parce que c'est très important de le dire, c'est très important de le dire, il dit, rapikus, tu ris, oui, oui, tu sanctifies ton Shabbat, ton Shabbat, tu peux le rendre à Shabbat Kodesh, mama, qu'est-ce que tu vas gagner de ça, qu'est-ce que tu vas gagner, alors oui, mon Shabbat Kodesh, c'est quoi, le Shabbat a été donné, pour l'étude de la Torah, il n'a pas été donné, l'Akmara dit, le Shabbat a été donné pour l'étude de la Torah, je suis désolé, c'est vrai qu'il y a l'Abkela, il y a le couscous, c'est très sympathique, mais, ce n'est pas pour ça que le Shabbat a été donné, le Shabbat a été donné, pour l'étude de la Torah, et regardez, il dit le Zohar à Kadosh, il dit le Zohar à Kadosh, c'est marqué, le 7ème jour, c'est marqué, le Zohar il vient, il pose une question, il dit, tu m'as dit que la Braha, elle vient quand, le Shabbat, et d'un autre côté, il est écrit que la Mane, elle n'est pas tombée quand, le Shabbat, alors, le Zohar il demande, alors, si la Mane, la Parnassa, elle ne tombe pas Shabbat, alors c'est quoi la Braha, tu dis qu'il y a la Braha Shabbat, c'est quoi la Braha de Shabbat, et il dit, ainsi on a appris, toutes les Braha qu'un homme va avoir dans la semaine, elles lui viennent de quand, elles lui viennent du Shabbat, alors, si tout vient, la Braha de la semaine à Parnassa, elle vient le Shabbat, alors pourquoi je ne reçois pas la Parnassa Shabbat, pourquoi il n'y avait pas la Mane le jour de Shabbat, il répond le Zohar, ça veut dire quoi, parce que dans ce jour-là, dans ce jour-là, tous les six jours de la semaine, se bénissent, traduction, on va le voir, et tout, et chacun, il partage sa Parnassa, de tous les jours, de la Braha, qui va recevoir le septième jour, il dit, Raph Pinkus, traduction des mots de ce Zohar, ça veut dire quoi, il te dit, Raph Pinkus, écoute bien, tu arrives devant un magasin énorme, il est fermé, tu dis aux gens, pourquoi il est fermé le magasin, ils sont en train de faire, Sfirat Mlaï, vous savez c'est quoi, Sfirat Mlaï, c'est quoi, l'inventaire, le magasin il est gavé, ils n'en peuvent plus de ce qu'ils gagnent, ils sont obligés de faire de temps en temps, des inventaires, et quand ils font un inventaire, qu'est-ce qu'ils font, ils ferment, est-ce que le fait de trouver la grille fermée, veut dire que le magasin il est foutu, c'est au contraire, ça veut dire qu'ils marchent très bien, et c'est pour ça qu'il y a des inventaires sans arrêt, on est obligé d'ouvrir un petit peu la marchandise, il te dit, le Zohar, la même chose, Shabbat Kodesh, il n'y a rien, tu sais pourquoi il n'y a rien, parce que c'est l'inventaire de toute la semaine, qui est en train de se préparer, et alors qu'est-ce qu'on fait, pendant qu'on fait l'inventaire, qu'est-ce qu'on fait, on ferme la grille, on ferme la grille, Zohar, mais tout dépendra de quoi, Rabotai, et c'est ça, la notion qu'on doit avoir, est-ce que nous, on aimait Kodesh un peu notre vie, Béhémeth, est-ce qu'on aimait Kodesh notre maison, est-ce que quand on rentre dans la maison, où tu habites, je ressens de la Ketusha, est-ce que, est-ce qu'il y a une siffria, avec des siffres Kodesh, est-ce qu'il y a quelques photos des Rabanim, ou il n'y a que la télé, grand écran, à 180 000 degrés, je ne sais pas combien, avec de Chavannes dessus, Béhémeth, je ne sais pas, je ne sais pas, enfin c'est ce que je me rappelle d'avant, Harry ne me moque pas de moi, est-ce que quand tu rentres dans une maison, tu ressens, qu'il y a une Ketusha dans les enfants, il y a une Ketusha dans la femme, ça veut dire quoi, ça veut dire, oui, tu peux arriver, à être Mekhadech, quand tu vois des personnes, qui ont fait des Chavannes à Béhémeth, qui étaient des gens célèbres, moi j'en ai vu, en Israël, il y a un qui s'appelle Ravouri Zohar, il a fait partie, il y a 40 ans, des plus grandes stars du cinéma israéliens, ça fait 40 ans qu'il a tout arrêté, il est, mais il faut le voir maintenant, c'est un vieillard, avec une barbe comme ça, un tzadik, du matin, je serai en train d'étudier, quoi, tu passes, deux stars du cinéma, c'est-à-dire une catastrophe, à devenir, que ton corps, il devient Kadosh, ça veut dire quoi, un peu d'ambition dans sa vie, pas seulement dans le fric, mais un peu d'ambition, quelle est la famille que j'ai envie de construire, quels sont les enfants que j'ai envie d'avoir, et les écoles, dans quelle école, mes enfants, ils vont y aller, quel est le khinur qu'ils vont avoir, est-ce que je vais leur mettre tous les téléphones, et tous les playstations du monde, ou bien non, est-ce que je vais me battre avec la façon de s'habiller, qu'ils ont, ou non, est-ce que je vais faire entrer à la maison, tout le modernisme, ou je vais faire entrer un peu des coups de chat, pourquoi, vous savez pourquoi, parce que c'est votre salut, qui est dedans, pourquoi c'est votre salut, parce que je le dirai, un million de fois, la réussite d'un homme, c'est qu'à 60 ans, il regarde, ses enfants, ses petits-enfants, ça dit qui, et il dit, j'ai réussi ma vie, voilà. c'est la vie, 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 c'est la vie,